20h, 21h, c'est storytelling en direct sur Fréquences ESG. Vous l'avez compris, depuis quelques semaines, les années 2000-2010 sont la période préférée de notre directrice du conseil de surveillance des artistes. C'est là que les hits de l'été les plus mémorables ont été créés et parmi eux, il y en a un qui nous transporte en Californie ou en Candifornie, selon le clip. Une chanteuse aux cheveux violets et bleus avec des robes en confiserie, ça vous dit forcément quelque chose. Manon Blangis vous avez enquêté sur California Girls de Katy Perry et Snoop Dogg. Retour en 2009, Katy Perry prépare alors son troisième album Teenage Dream. Alors on sait déjà que ça va être un succès très clairement parce qu'elle s'est entourée de la Dream Team des années 2000, Dr. Luc, Benny Blanco, Max Martin et Bonnie Mackey. Vous en aviez déjà parlé dans un précédent CSA. Exactement, les mêmes qui ont écrit Dynamite de Tiger Cruz dont je vous parlais la semaine dernière. Bref, tout va bien, elle a quasiment terminé son album quand lui vient une idée. The ID. Comme quoi les idées peuvent vraiment venir de n'importe où. Pas trop le lien pour l'instant. Alors justement, Empire State of Mind de Jay-Z Alisha Keys. En fait, à une soirée, Katy Perry a vu tous ses amis mais devenir complètement dingue, danser le verre à la main sur cette musique qui est un hommage à New York, la vie de natale de Jay-Z. Et alors là, mais ça n'a fait qu'un tour dans la tête de Katy Perry. Il n'y a pas la place pour plus. Non mais en fait, on est à Los Angeles. Oh, excusez-moi, excusez-moi. On l'embrasse, on l'embrasse, on l'adore. On est à Los Angeles, on n'est pas à New York. Oui. Mais vous êtes à fond sur la musique là. Mais comment ça, la Californie, on l'oublie ? Non, non, les palmiers qui se balancent, la peau embrassée par le soleil tous les jours. Je cite Katy Perry, une vraie drama queen. On a un peu trop oublié. Bref, à ce moment-là, elle s'est dit qu'il fallait absolument une réponse à Empire State of Mind. Si les New Yorkais ont leurs chansons, la Californie et la West Coast auront la sienne. Pour Katy Perry, le sujet est tout trouvé, les filles de Californie avec lesquelles les garçons rêvent de sortir parce qu'elles sont différentes. Oui, alors on ne sait pas pourquoi, mais d'accord ? D'accord. California Girls parle donc du sable, du soleil, des bikinis, la base de tout un été. Mais pour ça, il fallait évidemment un rappeur pour représenter un peu la West Coast. Donc c'est simple, Katy Perry a été sur Wikipédia. Non, non. Elle a été rappeur West Coast. Non, c'est vrai ça ? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et elle a regardé toute la liste pour choisir avec qui elle avait collaboré. D'accord. Et évidemment, elle s'est arrêtée sur le sol, l'unique Snoop Dogg. Snoop Dogg qui a tout de suite accepté d'apparaître sur California Girls. Je ne sais pas si Katy Perry a été très franche sur comment elle l'avait choisie. Et une de ses phrases a d'ailleurs fait polémique à la sortie du titre. Celle-ci. Alors, j'aimerais vraiment que vous soyez toutes des California Girls. C'est en fait un hommage... Pas sympa pour les autres. Non, ben voilà, pas très sympa, mais c'est un hommage à une chanson des Beach Boys qui s'appelle California Girls. Écoutez. Même parole, très clairement. C'est vrai. Katy Perry voulait vraiment leur rendre hommage. Et les Beach Boys, ils ont adoré leur maison d'édition. En revanche, un petit peu moins, ils ont menacé d'un procès si les noms des Beach Boys n'étaient pas ajoutés au crédit pour cette simple phrase qui arrive à la toute fin de California Girls. Un peu ridicule. Au final, ils n'ont pas été mentionnés. Et California Girls reste un des meilleurs hommages à l'État américain. Et si vous vous demandez pourquoi les Girls de la chanson s'écrivent avec un U et pas un I, comme l'a demandé Raphaël Bardona à l'instant, Katy Perry a expliqué que son manager était un grand fan du groupe Big Star et un des membres est mort à l'époque. Alors, pour lui rendre hommage, il a demandé à Katy de changer le I en U de Girls en référence à la chanson September Girls avec un U de Big Star. Merci, Manon Blangis. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquences ESG.